Merci bien, je vais commencer par la première question, vous avez évoqué les parcours clients optimisés, le end-to-end, un modèle de distribution multicanal, la place de l'agence dans tout ça, la place de Hello Bank, vous avez plusieurs modèles de services pour rendre des services aux clients, comment vous voyez ces modèles coexister et s'organiser ? Alors, Hello Bank c'est une banque purement digitale, donc vous avez une tablette, vous pianotez sur la tablette et vous êtes dans la rue, peu importe, vous êtes avec votre banque, elle est mobile, elle vous suit, elle vous accompagne, normalement c'est un univers qui fait un tout, on n'en sort pas. Et il y a un certain nombre de nos clients qui ont vraiment l'appétit pour ça, et ils attendent de cette banque qu'elle fasse ça. Pour eux, il n'est pas question de téléphoner ou de se déplacer physiquement, déjà envoyer un mail est un truc un peu bizarre. Bon, c'est déjà presque trop physique. Bon, donc ça c'est un univers qui va se développer, pourquoi ? Parce que nous tous, on consomme de plus en plus du digital, et parce que les emplois du temps, parce que etc, et puis parce qu'il y a une partie de la banque qui est plus simple, ce type de modèle va se développer. Je pense que pour, dans la banque de particulier, pas la banque de type banque privée, upper affluent, ou la gestion d'actifs occupe une part importante, mais pour la banque de particulier, je pense que ce type de modèle en Europe à terme peut atteindre, je ne sais pas, 30%, couvrir 30% des clients. Après, et dépendant des cultures, il y aura toujours un besoin de face à face. Parce que même quelqu'un qui est fluide sur le net à un moment, sur une opération financière, notamment dès qu'on approche des segments où il faut gérer, accompagner, conseiller l'épargne, ou financer des projets, il y a le face à face, le coup de fil, la connaissance de la personne. Est-ce que vraiment, on peut y aller ? Est-ce que c'est vraiment bon ? Simplement, ça, c'est un cas sur 100, s'il y a 100 occurrences sans contact avec la banque. Donc ce cas sur 100, probablement, il se fait sur des plateformes téléphoniques, mais il va se faire longtemps encore en agence. Donc les agences d'aujourd'hui ne sont pas complètement préparées à ça. Il faut que les agences de demain correspondent à cette occurrence-là. Donc, il y aura moins d'occurrences, donc il y aura, c'est une évidence, moins d'agences, ça a commencé. Notre banque avait en France, je cite un exemple, 2300 agences il n'y a pas si longtemps, il y en a aujourd'hui 2000. Fortis, quand on avait fait l'acquisition, on avait 1100, il y en a 800 aujourd'hui. Donc tout ça s'adapte. Le format lui-même des agences s'adapte. Le client arrive, d'abord il arrive, il a pris rendez-vous. Pratiquement, dans le modèle futur, il n'y aura plus, j'arrive sans avoir annoncé la visite. Il aura pris rendez-vous. Deuxièmement, on sait pourquoi il a pris rendez-vous. C'est préparé, donc là, la puissance digitale, du data, modéliser, préparer, réfléchir. Donc l'heure de rendez-vous est à très forte valeur ajoutée. Et puis toutes les agences ne pourront pas abriter celui qui a l'expertise. Donc il faudra aussi que dans les agences, on arrive à mettre en relation à distance avec des centres de compétences. Mais il y aura quand même le conseiller qu'on connaît à côté de vous qui sera en vidéoconférence avec vous, le client. Et puis quelqu'un qui est l'expertise, l'expert du crédit immobilier, du conseiller en investissement, etc. Donc les formats d'agence vont évoluer fortement. Voilà ce qu'on peut dire. Après, qu'est-ce que ça veut dire dans 10 ans ? On n'en sait rien. Il faudra petit à petit s'adapter. C'est le propre du commerce. Les horreurs d'ouverture dans le commerce, c'est vrai des magasins de primeurs. Vous voyez bien que les horreurs d'ouverture s'adaptent en fonction de la fréquentation des clients. Quand ils ne sont pas là, c'est fermé. Et puis quand ils commencent à être là, ça s'ouvre. Donc ça sera pareil pour la banque. Donc on va passer d'une banque qui est relativement statique dans ses horreurs d'ouverture, dans ses formats, etc. A une banque qui va être très différente dans ses formats, avec moins de magasins, moins de points de vente, plus forte valeur ajoutée. Puis des façons de consommation assez différentes, en fait. Il y a un deuxième thème dans lequel j'avais envie de vous emmener. C'est celui que vous avez un peu évoqué des startups et de l'écosystème des fintechs. Comment est-ce que concrètement BNP Paribas joue dans cet écosystème ? Comment vous travaillez avec eux ? Comment vous les connectez à la banque ? Alors, écoutez, pas plus tard que ce week-end, nous avons fait un hackathon. Ce n'est pas moi qui vais vous expliquer ce que c'est qu'un hackathon. Donc, il y a des équipes un peu partout dans beaucoup de villes du monde, Rome, Paris, Londres, San Francisco, enfin partout où on est installé. Et puis, on fait des concours d'idées. Donc, les fintechs, les créateurs viennent avec des idées. On travaille avec eux. Il y a des questions, des réponses. On en sélectionne. On n'est pas sûr de notre sélection. Puisque si on était si fort que ça, voilà, mais on en sélectionne. Et puis après, une fois qu'on en a sélectionné, on essaie de se rapprocher. Dans certains cas, même, on héberge des entreprises. À Paris, il y a plusieurs sites où on héberge des créateurs, qui sont en général des fintechs. On essaye de comprendre ce dont ils ont besoin. On essaye d'être dans une relation positive, donc de discuter autour de leurs projets. On va essayer d'inhaler certaines de leurs idées. Alors, je dis inhaler parce que ce n'est pas complètement évident de prendre une fintech qui a une idée sur un certain tronçon de parcours client. C'est rarement le parcours client dans son ensemble. Et comment on l'installe dans notre univers. Ça pose plein de problèmes de technique, d'IT, etc. Voilà comment on travaille avec l'univers des fintechs. On peut nous saisir à tout moment de toute idée. On a une espèce d'engagement moral de regarder de bonne foi sincèrement. Donc, on est un peu dans la proposition des grands groupes de pharmaciens et des biotech. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est les biotech qui ont trouvé les bonnes idées. Parce que les pharmas étaient devenus un peu trop classiques dans leur façon de réinventer. Alors, on essaye de se rapprocher du mode de pensée des fintechs. Mais on voit bien qu'en masse, ces entreprises, ces créateurs ont beaucoup plus d'idées que nous. C'est normal. Il ne faut pas s'en vexer. Et donc, il faut qu'on inhale tout ça. Qu'on en fasse notre propre utilisation. Puis qu'on investisse et qu'on réussisse l'exécution. C'est beaucoup un art d'exécution. Comment on insère un élément de valeur ajoutée. Comment on le modernise. Parce que ça ne sert à rien de moderniser un tout petit bout de parcours. Si le reste du parcours, il est toujours à pied. Ce n'est pas la peine de faire du 200 à l'heure sur 10 centimètres. Parce que de toute façon, on tend à aller à pied. Est-ce que c'est la raison, ce que vous dites ? C'est moi qui vais poser la dernière question. Pour laquelle les GAFA n'ont pas créé de banque. Ils ont créé plein de choses. Amazon a lancé une fusée hier. Elle a fait très atterrir sans perte. Et ils n'ont pas créé l'équivalent d'une grande banque en ligne mondiale. Comment vous l'expliquez, vous ? Écoutez, la banque, c'est un univers très, très, très réglementé. C'est ça, c'est la complexité. Quand je dis très, très, très réglementé, peut-être même trop réglementé. Il est réglementé, bien sûr, dans ses dimensions de fonds propres, de liquidités, de reporting réglementaires. Mais il est aussi extraordinairement réglementé dans l'univers qu'on pourrait appeler la compliance, la confidentialité des données. Voilà. Donc, quand vous regardez le secteur bancaire aujourd'hui, les meilleurs font 10% de rentours sur fonds propres. Nous sommes à peu près à ce niveau. Donc, on est content. La moyenne du secteur est beaucoup plus basse. C'est très différent de l'industrie qui est plutôt autour de 15%. Et il y a 10 ans, les banques étaient plutôt vers 20%. L'industrie était à 15%. Donc, les banques sont plutôt à 5% aujourd'hui. Les meilleurs sont à 10%. Parce qu'encore une fois, les fonds propres ont tous été doublés. Les conditions de course sont beaucoup plus sévères. C'est beaucoup plus rude. Et donc, pourquoi, quand vous êtes un gaffard, entrez dans un monde à ce point régulé, qui n'offre que 10% quand vous êtes talentueux ? Absolument. Et puis, est-ce que c'est ça leur finalité ? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit ça leur finalité. Donc, ils seront probablement surtout sur l'univers des moyens de paiement, qui est un univers un peu intermédiaire entre l'univers de la banque et l'univers marchand. Et c'est là que nous allons nous parler, nous rencontrer, nous frotter un peu éventuellement, échanger. Et puis, à la fin, nous sommes des commerçants. L'idée générale, c'est que nos franchises, nos clients, on les serve du mieux possible. Donc, s'il y a des meilleures idées, il ne faut pas se priver de les apporter à nos clients, surtout si en plus ces idées nous sont apportées gratuitement. Vous comprenez bien que si nous on fait des choses qui coûtent moins bien que les gens qui arrivent à les faire gratuites, à condition, c'est là où est l'astuce, à condition de garder ces fonds de commerce, ça c'est très important, autant faire profiter tout le monde. Donc, c'est là où il y aura, je pense, l'échange. Eh bien, merci. Merci beaucoup, monsieur Baudetret. Merci de votre confiance. Merci à Patrick qui revient.